C'était vraiment une magnifique journée, on se retrouve tout de suite après pour le compte rendu. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien, en tout cas moi c'est la grande forme, c'est bon, c'est le jour J, la rétromania à Payam, c'est juste extraordinaire. Depuis longtemps que j'attends ce jour-là, un grand VG geek, l'autre c'est la rétro day qui sera en novembre, la prochaine édition. Donc ça va être aussi énorme, ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, j'ai préparé mes affaires, avec Jessica on est exposant, donc tout est prêt là, je ne sais pas si vous voyez, tout est prêt là. J'attends juste Jessica parce qu'elle vient avec sa voiture, elle a une plus grosse voiture que la mienne, donc voilà, ça sera un peu plus simple. Donc je vous dis à toutes. Donc voilà, on parlait de Jessica, elle est là. Ça va Jessica ? Ça va bien et toi ? Prête pour cette journée extraordinaire ? Ouais, je m'en réjouis, ça va être une bonne journée. Ouais, moi aussi, malgré le mauvais temps, on s'en fout, on est à l'intérieur, c'est le beau. Bon allez, on charge. Exactement. Allez c'est parti. Bon, voilà, on est bien arrivés. Allez c'est parti. On est en train de se préparer. Alors, on va essayer de filmer en même temps que je porte les affaires. C'est lourd. Donc voilà la salle. Donc voilà nos emplacements. On a pris deux tables cette fois-ci. Alors que, voilà, voilà, joli hein. On est en train de s'installer gentiment, mais sûrement. Voilà. Alors mon stand, il est un peu en chenille là. Voilà les créations de Jessica. Il y a 17, pourquoi j'en ai plus de 6? Un peu en chenille là. Oui, c'est propre. On a pris des deux tables. Les me Toppes, il est en train de s'installer sur une petite chenille. Il y a 19, voilà. Nuit vous en prouvez-vous. Il y a 19, il est à 19. Il y a 19, un peu en 19. Il n'a 19. Il y a 19,2. Il y a 19. Il y a 19. C'est une petite chenille. C'est une petite chenille. C'est une une petite chenille. C'est une très petite chenille. C'est une petite chenille. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pro, ça reste les tarifs de la cote, ça ne me dérange pas plus que ça, je ne suis pas plus étonné, chaque année c'est à peu près la même chose, c'est cher, ça dépend pour qui, pour moi. Après, tarifs niveau indépendant, comme pour nous, j'ai trouvé que certains étaient un peu plus chers que d'autres, après certains pratiquaient des prises super, très bien, même, voilà, d'autres j'ai trouvé que c'était un peu cher, voilà, je vais vous montrer un exemple, après, mais quand même. Donc, allez, c'est parti pour mon compte rendu, alors, j'ai pris déjà, je pense que vous avez vu, j'ai pris un jeu sur PSP, le Blade Dancer, sur PSP, alors, c'est en style RPG, on peut jouer jusqu'à 1 à 4 joueurs, avec 2 PSP, je crois que c'est 2 PSP, oui, 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 c'est ça, 2 PSP, c'est en RPG, sorti que sur PSP, donc, alors, je ne l'ai pas du tout testé, je n'ai pas encore eu le temps de tester, c'est plus pour la collection, alors, il était à 20 euros, j'ai dû attendre vers la fin pour essayer de négocier, je voulais le prendre à 10, mais il n'a pas voulu, alors, je l'ai pris à 15 euros, donc, voilà, bon, c'est comme ça, il n'a pas voulu, donc, voilà, le voilà, j'espère que vous voyez bien, il n'y a pas trop de reflets, j'espère, il est complet, la notice, 16, ouais, nickel, 15 euros, attention, ouais, presque tous les jeux sont à 15, oui, tous les jeux sont à 15 euros, après, j'ai pris le King of Fighters 96, alors, je pense que ça, tout le monde connaît, King of Fighters 96, jeu de combat célèbre, jeu de combat, de la décision King of Fighters, voilà, alors, ce jeu, il est sorti sur PlayStation et sur Saturne, et puis, il y a aussi une version Game Boy, en cas où ceux qui sont intéressés, il était, non, celui-là, je me suis trop, non, non, j'ai dit n'importe quoi, celui-là, j'ai pu l'avoir à 10 euros, donc, je suis assez content, le, voilà, si, bien sûr, il est complet, évidemment, c'est une version japonaise, je crois qu'il n'est pas sorti en Europe, et puis sur la Saturne non plus, je crois qu'il n'est pas sorti chez nous, donc, voilà, bon, je pense que King of Fighters, tout le monde connaît, il n'y a pas de soucis, pas besoin de s'attarder plus là-dessus, 10 euros, et là, je suis super content, j'ai pu prendre un jeu PlayStation, c'est le Disruptor, sur PS1, super content, c'est un Doomlike, euh, qu'est-ce que je veux dire de plus, Doomlike, voilà, j'ai, alors, j'ai fait le début, franchement, il est vachement cool, parce qu'on m'avait dit, c'est qui qui en avait parlé, je ne m'appelais plus trop, je crois que c'était RPG, je crois, qui avait parlé un peu de ce jeu, qui était super bien, et oui, franchement, il est très, très bien, la musique, elle est juste extraordinaire, après, ça, ouais, ça reste, niveau gameplay, c'est un Doom, voilà, mais franchement, très, très bien, hâte de faire la suite, alors, il est en full français, le voilà, et puis, là, il y a la notice, le jeu, il est dans la console, voilà, parfait état, rien à dire de plus, celui-là, il était à 15 euros, j'ai pas négocié, j'aurais pu essayer de négocier, mais, je l'ai pas fait, là, alors, niveau jeu vidéo, c'est terminé, alors, maintenant, place au laser disque, franchement, je suis super content, d'avoir trouvé ces deux laser disques qui sont là, alors, le prix, alors, dites-moi dans les commentaires, « De base, il était à 10 euros, pour un laser disque, malgré que je suis super content de les avoir trouvés, je le trouve à peine cher, alors, dites-moi dans les commentaires, parce que les laser disques, dans les caches par chez nous, c'est vers les 5 euros, là, c'était 10 euros, voilà, et j'ai pu les avoir, non, je n'ai même pas négocié, parce que, vers la fin de la journée, il les avait mis à 8 euros, donc, voilà, donc, j'en ai pris 2, ça faisait 16 euros, là, j'ai négocié 15 euros, j'aurais préféré qu'ils me disent 12 euros, mais bon, c'est pas très grave, je me suis dit que je ne peux pas, quand même, laisser passer ça, donc, le tout premier, c'est le Mortal Kombat Destruction Finale, le deuxième, c'est un anart, il n'est pas du tout bien, ce film, tu le regardes juste pour bien te marrer, voilà, le premier était nettement mieux, franchement, même s'il n'est pas bien, le premier, mais il était bien, il était bien, ça reste un film d'un bon souvenir pour moi, voilà, et puis, en plus, le premier, il y avait Christophe Lambert, que là, il n'y est plus, malgré que le personnage, le personnage Raiden, il y est toujours, bon, voilà, mon top combat, je pense que tout le monde se connaît pour ça, combat, pas besoin d'en parler plus, voilà, 3 films en tout, bientôt, en quatrième, qui va sortir l'année prochaine, donc, voilà, Mortal Kombat, immense licence, voilà, et puis, je vais quand même vous le montrer, oui, oui, c'est bien, Mortal Kombat, voilà, donc, nickel, donc, 8 euros, oui, bah, oui, 8 et 8, 16, 15, voilà, et le deuxième, c'est Alien, le huitième passager, bon, voilà, je, je ne pouvais pas laisser passer ce Alien, donc, voilà, Alien, je pense que tout le monde connaît, pas de soucis, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce film, à part qu'il est magnifique, il est inoubliable, voilà, une claque, à l'époque, et puis toujours maintenant, une claque, le huitième passager, juste, énorme, énorme, ce film, rien à redire, voilà, bon, mon préféré reste quand même Alien, Aliens, le deuxième, de James Cameron, ça reste mon préféré, pour moi, donc, alors, comme même vous, avec la pochette, voilà, alors, je ne sais plus combien il y a de films, le dernier, c'est Alien, convenant, ya, à bientôt, Disney, qui va faire une série sur Alien, je suis trop content, pas du tout, je sens que, Disney va encore détruire une série, une licence, comme Willow, merci Disney, la série de Willow, franchement, elle est, voilà, je n'ai pas envie d'en parler plus, mais je pense que vous m'avez compris, donc, voilà, c'est terminé, alors, merci aux organisateurs de Retromania, franchement, c'était juste une journée magnifique, vivement l'année prochaine, et, c'est tout bon, alors, prenez soin de vous, et je vous fais plein de bisous, bye bye,